Musique Je suis Périne Le Gall, j'ai 24 ans, je viens de m'installer au mois de février 2017. Dans le bâtiment, il y a 400 roues, c'était un ancien poulailler qu'on a réaménagé. On a vu plusieurs intégrateurs et puis c'est au stéphage qui nous a le plus intéressé. Il nous a accompagné tout au long du réaménagement du bâtiment. Bonjour, Philippe Morel, directeur filière veau chez Ouest Elevage. Nos métiers c'est du boulot et c'est pour ça que le veau est une logique même de notre sens et de nos racines. L'élevage de veau c'est assez anecdotique et on n'y pense pas tout le temps. Sachant qu'aujourd'hui par rapport à d'autres productions animales, pas pour les mettre en concurrence, mais il y a une vraie contrattue au fond où les entrepreneurs quand ils investissent, ils sont sûrs d'avoir un revenu sur plusieurs années. et essayer d'être sûrs d'avoir un contrat avec des gens sérieux et il y a la pérennité de toi. Donc c'est ce qu'on recherche. Comme je vous ai dit, l'Ouest Elevage a commencé à lancer la Vaux-de-Boucher dans les années 70 et on a besoin de renouveler les générations. Il ne faut plus en cotant d'accueillir des groupes éleveurs. Tous les élevages ne sont pas forcément reprenables parce qu'au départ, c'était des personnes qu'on construit proche de leur maison et c'est de suite et les bâtiments ne sont plus au goût du jour pour des raisons environnementales, sociétales. Pierre-Yves Le Gall, chargé des opérations techniques. Inokia, on a fait le choix de rentrer les Vaux dans des cases à 8 et 10 Vaux avec un fonctionnement auge avant et auge arrière, c'est-à-dire un couloir pour le système d'alimentation lactée et un couloir pour le système d'alimentation fibreux. L'alimentation lactée est distribuée et préparée de façon automatique et distribuée par un pistolet Wi-Fi et par l'héleveuse, matin et soir. L'alimentation fibreux est distribuée par un chariot automoteur qui est sur peson et qui distribue pour les Vaux. Le bâtiment est un poulailler qu'on a réaménagé. On n'a pas fait du tout de grosses œuvres au niveau du bâtiment. C'est-à-dire que le sol était déjà bétonné, l'isolation était déjà existante. Ce qu'on a fait dans le bâtiment, c'est qu'on a surélevé le sol de 30 cm. Il y a 30 cm de vide en dessous des Vaux, ce qui nous a permis de passer un racleur. Du coup, le racleur tire le lisier sur l'ensemble du bâtiment pour amener le lisier dans une fosse qu'on a construite au bout du bâtiment. On a fait le choix dans le bâtiment de mettre la cuisine au milieu par rapport à un aspect fonctionnalité et travail de l'éleveur, qu'elle n'est pas les 100 mètres du bâtiment à traverser pour aller d'un bout à l'autre. On a profité de mettre cette cuisine au milieu du bâtiment et aussi d'y accoler deux couloirs de ventilation. On a le bâtiment qui est coupé en deux salles avec une entrée d'air de chaque côté de chaque salle qui nous permet d'utiliser la ventilation et d'une par chaque pignon plus par le milieu et des salles ventilées sur environ 45 mètres ce qui nous semble optimum pour un confort des animaux. Des veaux principalement primolstein mal qui rentrent à environ 50 kg en élevage et qui consomment aux alentours de 310 kg de poudre de lait et aux alentours de 130-140 kg d'aliments fibres pour une durée d'élevage de 160-165 jours pour des poids de carcasses aux alentours de 138 kg. Les moyens d'élevage et un confort d'élevage et un confort des veaux que l'on considère optimum dans ce cadre. Sous-titrage Société Radio-Canada